Bonjour c'est Japanman et bienvenue dans les lectures manga du mois de septembre donc Alors avant de commencer je précise qu'après le mois d'août qui a été assez chargé parce que c'était un mois de vacances et qui en plus suivait un mois où je n'avais pas lu du tout ce coup-ci ce sera beaucoup plus léger, beaucoup plus court, la vidéo frappe à deux heures Donc voilà Donc on veut commencer tout de suite Avec Mashima Heroes Donc par Hero Mashima comme le titre l'indique Et aux éditions Pika Donc je me rapproche un peu maintenant Alors donc ce manga c'est le crossover entre Rave, Eden Zero et Fairy Tail Voilà Et donc qu'est-ce que je peux vous en dire Bah déjà Un truc qu'on pourrait se demander en sachant qu'il y a un crossover entre ces trois là C'est est-ce qu'il y en aura un qui est favorisé Dans le sens où est-ce qu'il y en a un qui est plus Est-ce que genre Natsu c'est le héros de ce Tom Crossover ou est-ce qu'ils sont vraiment à part égale C'est à peu près égal au final Ce qui est tant mieux parce que bon En fait ils auraient tous pu réclamer la légitimité d'être le personnage principal si vous voyez ce que je veux dire Dans le sens où Haru il aurait pu parce que c'est le premier Natsu parce que c'est celui qui a eu le plus de succès pour l'instant Et Shiki parce que Eden Zero c'est le nouveau manga celui qu'il faut à tout prix promouvoir Donc bon Les trois auraient pu passer comme personnage principal à ce niveau là Mais c'est plutôt bien séparé Je dirais peut-être que Rave est légèrement mis sur le côté Mais ça vient peut-être du fait que je ne m'y connais pas trop en Rave Je suis pas très loin Vous l'avez peut-être vu si vous aviez vu les vidéos d'avant Et du coup j'ai pas beaucoup d'affect Et je suis pas très Peut-être pas très réceptif à tout ce qu'il y avait de Rave Donc voilà peut-être que ça vienne là Mais sinon il n'y avait pas de clair personnage plus mis en avant que les autres Sinon à part ça Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Donc c'est plutôt cool Petit bémol Il me semble Alors j'ai vu sur Twitter Que visiblement il existait une version collector Avec des chapitres en plus ou quelque chose comme ça Au Japon Mais qu'on ne l'aurait pas Qu'on ne l'a pas eu en France Et hormis en version digitale Ce qui moi me plaît pas trop Parce que je suis un collectionneur quoi Vous avez bien vu je pense Je suis plutôt manga papier moi Et donc bon ça c'est un peu dommage Je l'aurais acheté s'il y avait eu l'édition collector Mais bon après on va dire que c'est pour le mieux de mon budget Donc voilà c'est pas si grave que ça C'est un peu dommage pour les chapitres en plus S'il y en avait vraiment et que j'ai bien tout compris Mais bon Donc sinon Plutôt cool Petit truc que ça m'a appris Pour ceux qui comme moi ne sont pas trop calés en rave Mais s'y connaissent en fairy tale J'ai appris un truc qui m'a un peu surpris Mais qui après tout fait sens au final Que c'est que les Le gang des fesses d'Odu Comme il s'appelle dans l'animé Dans les fileurs de fairy tale Et un trio qui vient de rave en fait Ce qui explique enfin Pourquoi ils les mettent tellement en avant dans l'animé Alors qu'ils sont ridicules voire gênants Mais du coup voilà C'est Drake que ça vient Donc ça explique tout Donc voilà L'histoire est sympathique Au moins il mérite de m'apprendre un truc Sur ce trio Qui n'a pas le même nom dans le manga Je sais pas si c'est un délire de VF Différent entre le manga et l'animé de fairy tale Ou si c'est vraiment que dans fairy tale Ils ont changé le nom Pour qu'on comprenne bien Que c'est pas exactement les mêmes non plus Mais voilà Donc en fait c'est pour ça Qu'ils étaient autant mis en avant dans les fileurs de fairy tale C'est parce que c'est un caméo en fait Voilà Donc ça c'est bon L'histoire en soi est plutôt sympathique Ça reste un On va pas se mentir Ça reste un Un crossover de Enfin c'est littéralement pour les fans Vous savez on reproche souvent fairy tale du fan service Bon on l'entend pas toujours dans le même sens Mais là c'est un truc Là c'est un truc de fan service à 100% C'est fait pour les fans de raves de fairy tale et d'Aden Zero Pour qu'ils passent un bon moment En voyant leur personnage préféré Interagir entre eux Plutôt déçu D'ailleurs Du fait que En fait Je sais pas pourquoi ils ont fait ça Sûrement pour pas que ça fasse trop bizarre Et que ce soit trop grillé Que les personnages se ressemblent trop A certains aspects Mais par exemple Moi j'aurais bien aimé voir Plou Interagir avec Plou Interagir avec Plou Enfin non le troisième Plou c'est un figurant On s'en fiche celui de Eden Zero Les Plou de Eden Zero Il sert à rien pour l'instant Mais vous voyez j'aurais bien aimé voir le Plou de Lucy Interagir avec le Plou de Haru Mais non ça n'arrive pas Parce que Lucy pense pas invoquer son Plou Pour les faire se rencontrer Et pareil j'aurais bien aimé voir Voir Happy de Fairy Tail et Happy de Eden Zero Se regarder quoi Mais non Il se voit vite fait à travers un écran Enfin c'est nul quoi Enfin c'est pas le manga Mais cette interaction là est un peu dommage Moi j'aurais bien aimé les voir se rencontrer Vraiment concrètement Mais bon Ça c'est un petit détail Donc sinon Très sympa que ça existe En soi très sympa à lire Encore une fois Si vous n'êtes pas très réceptif Genre si vous n'avez lu que Fairy Tail Par exemple Ça peut vous plaire Mais il y aura Deux tiers du truc que vous n'aurez pas Même moi qui Moi je connais bien Eden Zero Je connais bien Fairy Tail Et Rave je connais Un petit peu Donc j'ai pu appeler à peu près tout Si ce n'est quelques persos de Rave Ou j'étais en mode Je vois pas trop qui c'est lui en fait Mais si vous aimez qu'un des trois Par exemple Pas sûr que ce soit pour vous Sur ce coup là Mais Vous pouvez toujours tenter Ça reste sympathique Et en vrai Je crois Il me semble que Enfin il y avait déjà eu un chapitre Mais je crois qu'il n'est jamais paru en France Crossover Rave Et Fairy Tail Donc je suppose qu'on avait déjà vu Les persos de Rave Un peu réactualisés Au niveau du style de dessin Mais là vraiment Ouais là si vous voulez Les persos de Rave Mais dans le style de dessin Actuel de Machima Vous les avez Ça à mon avis C'est un truc Qui doit faire très plaisir Aux fans de Rave Et d'ailleurs le simple fait Que Rave n'ait pas été oublié Dans ce crossover Doit faire plaisir Aux fans de Rave à mon avis Parce qu'on aurait pu se dire Qu'il aurait fait un crossover Fairy Tail Et Eden Zero Vous voyez Parce que Fairy Tail C'est méga populaire Et Eden Zero C'est le nouveau truc Mais non Machima a sûrement tenu Ou pensé A rajouter Rave Ce qui est une bonne chose Voilà Donc c'est tout pour ça Alors ensuite On part sur la grande aventure Fairy Tail La grande aventure de Happy Avec Kenjiro Sakamoto Qui fait le manga D'après l'oeuvre Donc de Hiro Mashima Aux éditions Nobi Nobi Alors ouais Les couvertures sont plutôt jolies Alors Pour la grande aventure Donc c'est le tome 4 et 5 Si j'ai pas précisé Alors Qu'est-ce que je peux en dire Plus plein de choses en fait Déjà là Il y a le 4 et le 5 Mais j'ai le 6 dans ma pile de lecture C'est le manga que j'aurais lu après Si j'avais eu le temps Mais bon J'ai pas lu le temps ce mois-ci Donc c'est le prochain manga que je vais lire Attendez-vous A voir le tome 6 Dans le mois prochain Donc ouais Donc c'est le tome 4 et 5 Pas mal de choses à dire Déjà Truc intéressant C'est que Déjà là C'est la fin d'un arc Et Le début d'un nouveau Si je puis dire Enfin il y a une espèce de mini arc Entre les deux Mais c'est pas si important que ça Et Il se passe plusieurs trucs Assez intéressants Dans ce manga Donc l'histoire Bien sûr Mais aussi quelque chose C'est à la fin On a un petit Hop 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 Voilà On a un petit Fin de la première partie Ce qui sonne peut-être un peu bizarre Parce que Si vous Enfin Ce qui vous a peut-être paru un peu bizarre Si vous lisiez Comme moi Quand j'ai lu le truc Parce que C'est un peu bizarre De dire fin de la première partie En gros Happy doit réunir 3 reliques Pour Sauver quelqu'un Après on sait pas trop Ce qui va se passer Mais bon Ce sera sûrement l'arc final Ou un délire comme ça Et là Happy Le moment où il est Où c'est en mode fin De la première partie Il a Trouvé 2 Des 3 reliques Et Il était en train De chercher la troisième Donc ça peut sembler un peu bizarre Que 2 sur 3 reliques Ça fasse la première partie Et en fait Je pense que cette Délimitation C'est juste En fait nous Ça nous concerne pas trop Mais en fait C'est juste parce qu'il les explique Juste après Donc c'est pour ça L'interrogation est levée Juste après en fait Pour nous Je pense que cette Délimitation En partie C'est juste pour dire Qu'en fait Au Japon Vous pouvez le lire Là si vous avez le temps Ou si vous mettez sur pause Mais au Japon En gros Ce que ça dit C'est que Ils vont le publier Plus qu'en digital Maintenant au Japon Ce qui fait que je suis content D'être en France Parce que moi On en a parlé il y a pas longtemps Mais moi je suis pas trop fan Des mangas Informatiques Des mangas numériques Et nous On l'a toujours en France Ça c'est une très bonne nouvelle De la part de De Nobi Nobi Merci d'avoir Si vraiment j'ai bien compris Qu'il n'y a plus Au Japon Genre à partir du tome 5 C'est que en digital Et bah vraiment Merci à Nobi Nobi D'avoir fait en sorte De continuer de publier ça En format papier Donc ça c'est un truc cool Et d'ailleurs Ça ne s'arrête pas là Les bonnes relations manifestes Entre Nobi Nobi Et les éditeurs japonais Sûrement Parce que Plusieurs choses Déjà Bon J'arriverai pas à le retrouver Donc je vais pas essayer Mais quelque part dans ce tome Si je dis pas de bêtises Il y a Un figurant Avec marqué Nobi Nobi Sur son bonnet Bon c'est peut-être C'est une référence sympa quoi C'est peut-être le même hasard Si ça se trouve Nobi Nobi Ça veut dire un truc Ça m'étonnerait pas Mais Voilà Il y a un personnage Avec Nobi Nobi Sur son bonnet Ça a l'air d'être une référence Donc qu'aurait fait Le dessinateur A notre éditeur français Et Aussi Un truc Que vous avez peut-être remarqué Si vous avez fait pause tout à l'heure C'est que Certains personnages Ont été Créés Enfin C'est sûrement Des figurants Mais ils ont été créés Par Par des gens Alors c'est des gens Qui ont fait des concours Si je dis pas de bêtises Des concours au Japon Mais aussi des élèves français Donc vous voyez les noms Tout en bas là Et des élèves français Je me dis Ça devait être trop génial Je sais pas comment ça s'est passé exactement Mais Je sais pas Ils ont dû faire ça Vu qu'ils précisent que c'est des élèves Ils ont dû faire ça En collaboration avec une école Mais c'est trop génial Imaginez Mais imaginez Vous êtes en En CM2 on va dire Et vous Et vous faites Un perso Même un perso Même un figurant Dans un spin-off de Fairy Tail C'est génial C'est génial quoi C'est vraiment une initiative cool Bon je suis un peu déçu Que j'en fasse pas partie du coup Mais Mais vraiment cool Donc ça voilà En plus Qu'il y ait ces trucs Avec des étudiants français Ça laisse entendre Qu'ils sont passés par Nobinobi Donc je pense vraiment Que l'éditeur japonais De Fairy Tail La Grande Aventure de Happy Est assez content Et vice et versa De sa collaboration Avec Nobinobi Et je pense que Nobinobi Ça doit se rendre plutôt pas mal Parce que j'ai l'impression Que c'est après l'apparition De La Grande Aventure de Happy Qu'ils ont commencé A vraiment Pas forcer Mais vous voyez A pousser un peu plus Le label Nobinobi Après c'est peut-être juste Des coïncidences Mais J'ai l'impression Que des deux côtés La Grande Aventure de Happy C'est plutôt bien vu Donc voilà En soi Ce qui se passe dans les tomes C'est plutôt prenant Plutôt intrigant Encore une fois Je le dis presque à chaque fois Quand c'est un spin-off Un truc comme ça Mais Je suis toujours Agréablement surpris Par la plupart des spin-offs Parce que Quand tu achètes un spin-off Tu te dis Soit C'est un petit plus sympa Mais qui ne vaudra pas Le truc principal Soit C'est un truc Qui n'a rien à voir Qui essaie juste de surfer Sur le truc principal Et là C'est un peu Un peu C'est surtout Plus le deuxième Je dirais Mais du coup Dans le sens où Ça n'a rien à voir En soi Je veux dire C'est Happy Au village des animaux Le truc Mais C'est vraiment Ça ne manque pas D'ambition personnelle En fait Et c'est ça Qui est cool Parce que Quand il y a un spin-off C'est ça Dont j'ai toujours un peu peur Que le manga Il se contente d'être Un add-on Plus ou moins utile Plus ou moins canon Plus ou moins intéressant De Fairy Tail Et se contenter De se baser là-dessus Pour dire Voilà c'est bien Alors que là non Là vraiment Le manga pousse son scénario Le manga crée des persos Intéressants Il y a des enjeux Il y a des relations Après je me doute Que moi je dis Que c'est bien Et peut-être que toi Tu l'as lu Et puis tu te dis C'est bof quand même Mais je trouve Que les gens Sont assez blasés De nos jours C'est à dire Que si c'est pas Un chef-d'oeuvre Qui redéfinit le genre C'est bof Parce que Parce que Voilà Ce qui n'a pas Une très bonne mentalité A mon avis Parce que Bah tu peux pas Te contenter De chez Davkar De finisse le genre Puis voilà Moi je dis Si la formule fonctionne Elle fonctionne Et puis si Si le lecteur Prend du plaisir à lire C'est gagné C'est tout Et Franchement C'était agréable à lire C'était sympa Je suis pressé De voir la suite Et d'ailleurs J'ai la suite Donc Si je peux Dès ce soir Je me lis la suite Donc voilà Donc vraiment cool La grande aventure de Happy Je recommande A ceux qui se demandaient Si c'était pas Peut-être Happy Qui fait un peu La belle jeunesse De Pika Plus le fait Que c'était Happy Au village des animaux Qui se disait Peut-être Ouais Ça va être un truc Nul Un peu nul Franchement Je dirais que non Moi je dirais Que c'est plutôt cool Enfin Je précise Ça reste quand même Assez innocent Ça va pas non plus Voilà Mais c'est Du bon innocent Et c'est pas C'est pas C'est pas C'est pas Nion-nion C'est pas Guimauve Ensuite Bon Sanger Caisse 8 à 11 Je vais me rapprocher Parce que là C'est pas tenable Cette distance Voilà Je vais même Les Les rendre Un peu plus Visibles Hop Vis avec la lumière Voilà Je vais mettre Les 8 et les 11 Comme ça vous aurez bien L'idée que c'est De celui-là A celui-là Stranger Caves 8 à 11 Qu'est-ce que je peux dire Les âges Stranger Caves Vous vous demandez Peut-être pourquoi Il y a 4 tomes D'un coup Alors que c'est une série En cours Donc a priori Je suis en train De la suivre Donc c'est bizarre Que j'ai attendu 4 tomes Pour lire les 4 tomes Que j'ai Alors en fait Ce qui s'est passé C'est que J'ai eu Les tomes 9 et 10 On m'a offert Les tomes 9 et 10 Mais il se trouve Que le 8 Est à l'introval Et après Il y a eu Une pandémie mondiale Du coup J'ai eu Je n'ai même pas pu Aller les chercher Et au final J'ai fini par Carrément commander Le 8 parce qu'il était Introuvable C'est énervant Quand un truc comme ça Est introuvable Sans raison apparente Vous voyez Quand c'est un vieux manga Qui a été édité Il y a 3 ans Et que On ne trouve plus Un tom en particulier Qui n'a pas été Arrêté d'imprimer Mais juste On ne le trouve plus Parce que les magasins Ne l'ont plus C'est déjà un peu frustrant Mais quand le truc Il est censé être sorti Genre littéralement Quand c'est sorti Je l'ai cherché Le truc Il n'était pas là Il n'était nulle part Dans aucun des magasins Où je vais d'habitude Mais bon Voilà Ça c'est la parenthèse Donc ça pour dire Que j'ai mis super longtemps A voir le 8 Que du coup Le 11 il a eu le temps De sortir Mais voilà Donc là j'ai tout lu C'est parti Alors En gros L'arc d'avant Est terminé Je crois Au tome 7 Justement Donc le tome 8 En gros ça fait office Si je ne dis pas de bêtises Parce que là du coup Je ne me souviens plus exactement Mais c'est un truc comme ça Le tome 8 C'est en gros Un mini arc Et après ça repart Sur un autre arc Qui est plutôt sympa C'est toujours le même truc C'est toujours du mystère Et tout ça Je ne peux pas trop vous en dire Sur ce qui se passe Parce que je n'ai pas envie De spoiler par mégarde Surtout sur ce genre de truc Vous voyez Là vraiment L'intérêt un peu Parfois c'est de Oh le mystère En fait Je ne sais pas comment on pensait Oh en fait Vous voyez Tout ces délires comme ça Du coup Je vous laisse découvrir ça Tout seul Je vais juste dire Vite fait avant Parce que je ne l'ai pas dit Que c'est édité par Pika Et que c'est Donc le manga Fait par Shashiba Katase Et l'oeuvre originale Donc encore une fois Encore et toujours J'ai envie de dire Le Light Novel Par Kiyoshiro Daira Donc Kiyoshiro Daira Donc voilà Comme je l'ai dit Je vais vous laisser découvrir ça Je ne vais pas trop raconter Parce que Je ne veux vraiment pas risquer De vous spoiler par mégarde C'est un manga vraiment cool Bon malheureusement Mon tome 11 est un peu Un peu cabossé Là en haut Mais bon Vraiment cool Stranger Case Bon le titre Le titre Américain Est plus cool Je trouve par contre En anglais Ça s'appelle Ça s'appelle Pas Stranger Case Mais ça s'appelle Inspector Ce qui fait un peu Inspector Donc Inspector Mais qui fait aussi Les spectres Vous voyez Spectre Ça je trouve ça cool Ah Ah là là Alors là On part sur un truc Vraiment cool Hiroma L'école des démons Donc Mahirimashima Hiroma-kun Pour les Pour les Jeans qui 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 connaissent le titre En japonais Par Osamu Nishi Et Shinobi Nobi Encore une fois Merci Nobi Nobi Alors ça J'étais vraiment content De voir que ça sortait Parce que J'avais adoré l'anime La saison 1 Il y a une saison 2 Qui va sortir Par contre Ça commence Ça a un peu m'embêté Tout ça Parce que c'est genre La 3ème 4ème fois Que j'ai ce dilemme Du coup maintenant De J'ai commencé A regarder l'anime Mais le manga Il est sorti Et il y a une nouvelle saison De l'anime Qui va arriver Et je sais toujours pas Comment je vais résoudre ça Parce que Du coup Comme je vous l'ai déjà dit Plusieurs fois Moi J'essaye Soit de choisir Vous voyez Entre l'anime Et le manga Choisir lequel Je regarde Ou je lis Et du coup Là je vous avoue Que c'est un peu embêtant Je Je C'est pas Je sais pas Ce que je vais faire On va dire Que ça dépendra Où en est le manga Où en est l'anime Enfin non L'anime je sais Où ça va démarrer Du coup Mais je veux dire Ça dépendra Où en est le manga Quand sort l'anime Voilà On va dire ça Sinon Hiroma A l'école des démons En soi C'est vraiment cool C'est comme l'anime Sauf que Le style de dessin Forcément T'as pas le côté Coloré Vu que c'est C'est en noir et blanc Et c'est un peu sketchy Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Un petit peu Pas trop Mais ça se sent Que c'est quand même Le début Mais sinon C'est cool Il y a quelques différences Forcément L'anime Est une adaptation Donc il arrange Un peu le truc Au mieux Selon lui Voilà Donc ça peut aller Un peu vite Peut-être Pour ceux qui sont habitués Enfin pour ceux Qui ont vu l'anime avant Ça peut avoir l'air D'aller un peu vite Ce qui n'est pas un mal Quand tu dois rattraper Là où t'en es dans l'anime Vous voyez ce que je veux dire Genre là Tout ce que je vais voir Jusqu'à ce que j'arrive Là où j'étais dans l'anime Ça va être que Du déjà vu Entre guillemets Donc le fait Que ça y ait un peu plus vite Que dans l'anime C'est un bonus Dans un sens Même si ça pourrait Peut-être en décevoir Certains Qui préfèrent Quand c'est plus posé Et tout Mais de toute façon C'est plus dur De rendre le posé Dans un manga Vu que tu lis A ton rythme Ça se trouve C'est fait pour être posé Mais toi des fois Tu le lis super vite Sinon Petit truc marrant Vous voyez là derrière Les monstres Qui ont l'air inquiétants Et tout Ça se voit surtout bien Que le chien Avec les grandes dents pointues Qui a l'air de Voir la rue à boigner dessus Et bien En dessous En dessous Il est tout mignon Enfin en dessous On voit un peu Ce qui se passe après Ce qui est marrant J'aime bien ce genre de truc Moi Hop Je vous l'ai déjà dit Quince fois Donc voilà Un tome 1 Je compte bien sûr Continuer la série Dans la mesure du possible Mais c'est vraiment dans mes priorités En termes de continuation de série Donc à la mesure du possible A mon avis Ce sera possible Ouais Ah ouais Petit truc par contre Que je me demandais aussi C'est Pourquoi l'avoir mis Dans Nobinobi Parce que Nobinobi C'est la division Jeunesse de Pika On va dire Alors je Ce manga est tout à fait adapté Aux jeunes Aux jeunes enfants Enfin Peut-être pas trop jeunes non plus Mais Vous voyez ce que je veux dire Mais Dans ma tête C'était vraiment Nobinobi Les trucs marketés Vraiment pour les enfants Vous voyez ce que je veux dire Genre Happy Tu peux tout à fait le lire Même je vous conseille de le lire Quand t'as Plus de 10 ans Plus de 15 ans Plus de 20 ans Vous voyez ce que je veux dire Mais ça reste Des animaux mignons Donc c'est facilement Marketable aux enfants Vous voyez ce que je veux dire Pareil Il y a tous les mangas Il me semble qu'il y a Tous les mangas Disney Un peu Un peu Originaux J'ai envie de dire Qui sont Qui sont Nobinobi Parce que Bah oui Les enfants ils aiment bien Les films Disney Ou les séries Disney Mais Pour le coup Hiruma J'aurais bien vu En Pika Moi Ça m'a pas l'air Spécialement Marketable aux enfants Après peut-être que Les enfants de nos jours Ils aiment bien les monstres Je sais pas Ça a bien marché Hôtel Transylvani Il me semble Donc Donc ça se trouve C'est ça Mais bon En tout cas Quoi que ce soit Je m'en fiche Moi de l'éditeur En soi Du moment que c'est édité Correctement Et là c'est édité Plus que correctement Donc je vous le conseille Hiruma Kun A l'école des démons Astéle The Woulordon On est parti pour les deux premiers tomes De Konosuba Sois béni Monde merveilleux Donc Konosuba Lâchis Issekai Machin bidule J'ai pas la suite Donc le dessin Par Masahito Watari L'histoire originale Par Natsume Akatsuki Et le chara design Par Kurone Mishima Donc Konosuba C'est très connu Très populaire Sur internet Donc c'est un issekai Où le héros En gros Embarque la déesse Avec lui Au lieu d'embarquer Un pouvoir Ou un objet craqué Quand il ressuscite Dans un autre monde Et du coup Bah ils vivent Des mésaventures Alors qu'est-ce que Je peux en dire Assez édité Chez Meiyan Je précise Ce sera important En plus après Mais ouais Donc Meiyan Qui s'aimait récemment A rajouter des trucs Qui me plaisent A son catalogue Avant je vous avoue Que Meiyan C'était les 10 heures De Kingdom C'est le seul truc Pour lequel je connaissais Et Kingdom Pour être franc Bah je sais pas lu Si un jour j'ai l'occasion De lire Peut-être que ça me plaira Mais pour le moment Ça ne m'intéresse pas Particulièrement Vous voyez ce que je veux dire C'est pas ma priorité d'achat Mais Ouais Et récemment Là ils se sont mis A rajouter des trucs A leur catalogue Dont Konosuba Qui m'intéresse Donc Konosuba Donc j'ai Les deux premiers tomes Là Et C'est Konosuba Si vous avez vu l'anime C'est du Konosuba C'est plutôt cool C'est assez dynamique Ça retranscrit plutôt bien Je trouve Cette version manga On pourrait avoir peur Parce que Un truc que l'anime Qui plaît beaucoup Dans l'anime C'est un peu l'animation Qui fait un peu fluide Un peu Avec des expressions Éagérées Des mouvements Un peu Un peu Abracadabantes Je sais pas si J'arrive pas très bien A l'exprimer Mais vous voyez Sans doute ce que je veux dire Voilà Mais en manga Ça retranscrit très bien Il n'y a pas spécialement Besoin de ça En fait Mais bon Du coup Qu'est-ce que je pourrais en dire Ce que je pourrais en dire Ça concerne pas spécialement En manga Parce que comme je vous l'ai dit Le manga est très cool J'aime bien En fait Ouais voilà Donc je vais parler de Konosuba Un peu en général J'aime bien Konosuba Je dirais même Que j'aime beaucoup Parfois Enfin Vous voyez Quand je suis à fond dedans J'aime beaucoup même Mais J'aime pas trop A quel point tout le monde Le met sur un piédestal Automatiquement Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Parce que vous voyez Quand il y a un isekai Qui sort Souvent Les gens Enfin Certaines personnes Sont en mode Encore un isekai Nulos Oh il est pas perso Trop craqué A moitié un harem C'est nul J'aime pas qu'on traite comme ça Le genre du isekai Ou même n'importe quel autre genre De manga Ou même d'autres choses Parce que C'est bête de reprocher Un type de fiction Sa structure Qui est justement propre Au type de fiction Vous voyez ce que je veux dire Et du coup Voilà Si je dis ça C'est pour revenir au fait Que Konosuba Alors que c'est un isekai Qui remplit tous les critères Des autres isekai Lui il est encensé Au contraire Ce que je trouve un petit peu hypocrite Alors vous allez me dire Ouais mais c'est une parodie de isekai Non c'est pas une parodie Et d'ailleurs La plupart des vidéastes Que j'ai vu Faire une critique Que j'ai vu Discuter du sujet Ne s'y sont pas trompés Ce qui m'a assez surpris En qualifiant Konosuba Plutôt de pastiche Ce que je trouve Est assez juste Dans le sens où Oui c'est un peu Un peu moqueur Un peu parodique Mais ça respecte Quand même tous ces codes Et c'est loin d'une parodie Euh Et oui Enfin Je veux dire Concrètement La différence entre Konosuba Et n'importe quel autre isekai Que certains qualifieraient de nul De Voilà Parce qu'eux Ils remplissent la formule À la lettre C'est Qu'ils sont nuls En fait C'est le seul critère différent Vraiment Genre La seule différence Entre Konosuba Et Je sais pas moi Desmarche Qu'est-ce qu'il y a d'autre Que Misekai Il y en a plein en fait J'en ai vu plein Mais Là d'un coup Quand j'en cherche J'en ai plus en tête Mais Voilà Et Desmarche par exemple C'est Que dans Konosuba Et bien Au lieu d'être fort Ils sont nuls Vous allez me dire Bah oui c'est suffisant C'est Voilà Ça rend le truc Plus fun Vous avez le droit De trouver ça plus fun Mais Faites pas comme si Konosuba C'était du génie Et que les autres isekai C'était la nullité absolue Parce que Konosuba C'est vraiment genre Un isekai comme les autres Mais littéralement C'est à dire que Même le truc Le fait qu'il soit nul C'est surtout là pour des gags Dans les faits T'as Une déesse Qui maîtrise Des sortes De purification De tout et n'importe quoi Donc qui est craqué Une mage Qui balance Des sortes craquées Une chevalier Qui a une défense De malade Et un type Qui peut te voler Qui a littéralement Le pouvoir De Axio Dans Harry Potter Mais pour Mais sans baguette Donc Je veux dire C'est Ils sont tous craqués Le truc C'est que Leurs caractères Font qu'ils sont Un peu nuls Mais dans les faits Dans les faits C'est comme un n'importe Quel est autre isekai C'est un mec Qui vient dans un autre monde Fantaisiste Enfin De fantaisie Qui en l'occurrence C'est fantaisiste En plus Et qui Qui est craqué Mais juste là Il ne s'en rend pas compte Où il ne le gère pas bien C'est tout Et je Je conçois Que ce n'est pas exactement Comme les autres Non plus Mais ce que je veux Vous faire comprendre C'est que chaque isekai A cette différence Mais genre vraiment Genre vraiment La prochaine fois Que vous verrez Des isekai Le nouveau isekai De la saison En animé Ou ce que vous voulez Et que vous vous direz Oh c'est exactement Comme les autres Ça fait 30 fois Qu'on a vu la même chose Lisez au moins le synopsis Lisez le synopsis Vous verrez que Je ne sais pas Par exemple Il y a isekai Smartphone Machin truc Vous allez me dire Ouais le gimmick C'est juste le mec Oui mais ça change tout Qu'il a un smartphone C'est comme dans Konosuba Ça change tout Que qu'ils soient un peu nuls Et que Alors qu'ils sont craqués C'est ça le délire C'est que Konosuba N'a rien de vraiment Plus que les autres isekai En soi C'est juste que vraiment Ils ont changé Un détail Après peut-être Que vous allez me dire Que vous préférez Le cadarra design Dans Konosuba Par exemple Ça je veux bien le concevoir Mais Je ne dis pas non plus Que Konosuba Vaut pas mieux Qu'autre chose Ou quoi que ce soit Ce que je veux vous faire comprendre C'est que Si jamais vous êtes en mode Oh les isekai qui sortent Oh ils sont nuls C'est répétitif C'est toujours pareil Machin Mais que vous êtes en mode Konosuba c'est du génie Essayez de mettre un peu d'eau Dans votre vin Parce que Je veux bien Je veux bien que vous trouviez Je veux bien que vous trouviez Que tous les isekai Se ressemblent Mais dans ce cas Konosuba c'est juste Un isekai parmi les autres Il n'y a vraiment rien De particulier en plus On a l'impression Que je le déprécie Mais comme je répète J'aime beaucoup Konosuba Juste que je n'aime pas A quel point les gens Rabaisse le genre du isekai Et vous allez peut-être me dire Non il ne rabaisse pas le genre Il rabaisse certaines œuvres La plupart des œuvres Qui rabaisse Je les trouve bien moi Ce genre de isekai Dont tu as oublié le nom Et dont tu n'as même pas regardé Les épisodes Parce que tu l'as dit Que ça allait être Comme tous les autres Moi je les aime bien Parce que comme j'ai dit Tout à l'heure Plutôt dans les vidéos De nos jours Si ce n'est pas une œuvre Qui redéfinit le genre Ou qui donne l'impression De redéfinir le genre Les gens Ils trouvent ça bof Ou nul Moi je ne suis pas d'accord Le isekai Selon moi C'est une Des ficelles narratifs Qui marchent bien Et qui peuvent être adaptés A d'ombreux contextes Certes Parfois similaires Mais qui ont tous Tous les isekai Que j'ai lu ou vu Ont leurs petits gimmicks Leurs petits trucs Qui les rendent uniques Et donc du coup Ça m'énerve un peu Quand je vois les gens Dire qu'ils se ressemblent tous Que c'est tout le temps pareil Que c'est nul du coup Et qu'à côté Ils ont sens Konosuba Qui est Pas plus original Que les autres Mais encore une fois Konosuba Vraiment cool Merci à Merci à l'éditeur Mais Yann De l'avoir édité Parce que Konosuba C'était sûr que ça allait être Édité un de ses jours A mon avis Mais bon C'est quand même cool De l'avoir Alors Ensuite C'est le dernier manga De cette vidéo Alors Vous voyez Il y a des sorties Qui sont cool Il y a des sorties Des nouvelles séries Que tu te dis C'est vraiment cool Qu'il y ait des sorties Par exemple Il y a Konosuba Ou Ou Mayerimashima Hiromakun Ces trucs là J'avais vu les animés Et du coup Quand j'ai vu que ça allait sortir J'étais en mode Waouh C'est trop cool J'aime bien ces trucs Ils sortent en manga Je les achète direct T'as aussi les trucs Qui sont disons Des Des bonnes surprises Par exemple Je vais vous citer Daemon Tune Daemon Tune Ça je l'avais pas vu venir Je savais pas que ça allait sortir Et j'ai vu que L'auteur de Blue Dead J'ai vu qu'il y avait Un nouveau manga De l'auteur de Blue Dead Dans le magasin Et pareil C'était une nouvelle série Bonne surprise Nouveau truc Mais un peu rattaché A un truc que je connais C'était cool Voilà Quand il y a une nouveauté Bon et après Il y a les nouveautés Qui m'intéressent pas trop Qui m'intéressent moins Vous voyez ce que je veux dire Mais Là Le manga que je vais vous présenter C'est la Meilleure sortie Depuis que je collectionne des mangas Depuis que je lis des mangas C'est la sortie Qui m'a fait plus dire Trop bien que ça sorte Et je dis pas ça Parce que c'est le meilleur manga du monde Selon moi Ou même que c'est mon manga préféré Pas du tout C'est un manga que j'aime beaucoup Mais c'est pas mon préféré du tout Pourquoi je dis ça ? Parce que ce manga C'est tombé du ciel De Sou Minazuki Publié par Meyan Pourquoi donc Sora no Otoshi Mono Moi c'est comme ça que je l'ai appelé Jusque très récemment Et pourquoi ce manga Cette sortie Je la trouve génialissime Parce que Ce truc n'aurait jamais dû sortir Dans les circonstances normales De sortie d'un manga Ce truc ne serait jamais sorti en France En fait Si vous voulez Ce manga Je me souviens Que je regardais l'anime Il y a Des années Il y a Presque 10 ans En vrai Bon peut-être un peu moins On va dire Plus de 5 ans Ça c'est sûr Je vais pas compter Mais plus de 5 ans 6-7 ans Un délire comme ça On va dire Je me souviens Je regardais ça Et Si je regardais l'anime Il y a 6-7 ans Vous vous doutez que Vous vous doutez que le manga Il était déjà sorti Au Japon Et donc si le manga Était déjà sorti au Japon Suffisamment pour que L'anime il sorte Il y a 6-7 ans Vous vous doutez que Que le manga N'a rien à faire N'a rien à faire là Vraiment Parce que Voilà Si je reprends Si je reprends Les exemples de Hiromakun Si je reprends les exemples De Hiromakun Ou de Konosuba Par exemple C'est normal que ça sorte Konosuba C'est toujours C'est méga populaire Et Grâce à l'anime Hiromakun pari L'anime est arrivé récemment Il était populaire Ça fait sens C'est logique Que ça sorte maintenant Alors que là On parle d'un truc Qui date d'il y a méga longtemps D'ailleurs Il y a sûrement la date Attendez Il y a sûrement la date là 2007 2007 les gars Il y a 13 ans Ce manga au Japon Il est sorti il y a 13 ans Et il n'y a pas eu d'actu Sauf si je rate un truc Il n'y a pas eu d'actu Sur l'anime L'anime il est fini Depuis 5-6-7 ans Même peut-être plus Et ce n'est pas Un classique Ou un truc Ultra connu Vraiment Genre La sortie de ce truc C'est génialissime C'est le Vraiment C'est ma sortie La sortie Qui m'a le plus fait dire Mais merci D'avoir sorti ça L'éditeur VF Qui sert à quelque chose Mais vraiment très fort Je ne dis pas Que les autres éditeurs VF Ne servent à rien Mais voilà quoi Ce n'est pas une nouveauté Au Japon Qui marche bien Ce n'est pas un truc Dont l'anime A fait le buzz Ce n'est même pas un truc Qui date de quelques années Ils se sont dit Allez on va le sortir Un peu en retard en France Non vraiment C'est un truc Qui était mort Techniquement Je veux dire Sauf erreur de ma part Au Japon C'est mort depuis des années Cette licence Mais ils l'ont quand même Sorti en France Mais Yann Et ça Non mais vraiment Je ne sais pas Moi j'ai un peu Un feeling un peu nostalgique Envers ce truc Vous l'avez sans doute compris Mais La sortie C'est génial Que ce soit la sortie En plus de ça En plus de ça Je n'avais pas vu le film Qui me semble concluer l'anime Ça devait s'appeler Genre Osorano Toshimono Eternal My Master Ou un truc comme ça Je n'ai pas vu le film Qui servait de conclusion Du coup en plus J'aurai la conclusion Grâce au manga Mais vraiment Je suis ultra content Que ça sorte en France Ultra content Je ne sais pas Vous réalisez Je pense que vous ne réalisez pas D'ailleurs Si vous avez Je ne sais pas On va dire 13 14 ans Un truc comme ça Vous ne pouvez même pas Imaginer Le ressenti que tu as Quand un truc comme ça sort Si vous voulez Imaginez le truc Un des trucs Un peu obscurs Que vous regardez maintenant Si vous avez 13-14 ans 12-13-14 ans Imaginez un truc un peu Obscur C'est d'ailleurs un truc Pas trop connu Que vous regardez Bon pas non plus Dans les abysses de l'inconnu Mais pas trop connu Et qui n'a ni son manga Ni rien du tout Publié en France Imaginez que ce soit fini Depuis Des années Donc du coup Vous avez un peu Le feeling nostalgique En plus Et qu'il n'y ait pas Une news nulle part Sur rien Et que d'un coup Ça sorte Vous ne pouvez pas Trop imaginer ce sentiment Mais Par contre Si vous êtes plus vieux que moi Vous l'imaginez peut-être bien Si ça vous est déjà arrivé Plusieurs fois dans votre vie Mais Voilà Moi ça fait Ça fait quelques années Quelques années Ça fait Un peu moins de 10 ans Que je collectionne des mangas Et que je regarde des animés On va dire Ouais à peu près Et C'est la première fois Que ça m'arrive Un truc comme ça C'est vraiment 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 Cool Le manga en lui-même Est sympa Sympa Voir très sympa Selon Vos Vos goûts Mais La sortie du manga Est un événement En elle-même Je suis vraiment Très 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 content Que ça sort Je sens que je me répète En boucle là Mais c'est vraiment génial C'est D'ailleurs On va même pas faire De truc coup de coeur du mois C'est lui le coup de coeur du mois Pas la peine d'attendre Encore une fois Pourtant il y avait Hiromakun et Konosuba En nouvelle série Dont Hiromakun Que j'aime beaucoup Konosuba aussi J'aime beaucoup Il y avait Mashima Heroes Donc le crossover De Mashima Il y avait un peu Non il n'y avait pas De D&D Pardon Ça c'est un autre truc Il y avait Mashima Heroes Que j'aime beaucoup Et Voilà quoi J'ai lu 4 tomes De Stranger Case Donc j'avais le temps De m'imprégner J'ai lu 2 tomes De Fairy Tail La Grande Aventure Et pourtant C'est ça que je choisis Sans hésitation C'est vraiment Tomber du ciel Donc moi j'appelle J'ai plutôt l'habitude D'appeler ça Sorano Toshimono C'est ce qui me fait Un peu bizarre Le titre VF Mais bon C'est compréhensible En plus ils ont laissé Le titre VO Juste en dessous Donc ça c'est cool Donc Sorano Toshimono Pour ceux qui ne savent pas Parce que du coup Autant vous le faire découvrir C'est une superbe occasion Du coup Parce que j'aurais jamais pensé Pouvoir en parler Dans ces vidéos Quand j'ai commencé Ça C'est l'histoire D'un type Qui Veut être tranquille Dans la vie Il veut être tranquille Lui il veut dormir En classe C'est tout ce qu'il veut faire Mais Un jour Un ange lui tombe dessus Donc l'ange C'est elle Et S'étend Du coup A des pouvoirs étranges Je viens d'un monde étrange Je vous en dis pas plus Parce que déjà Je vous l'ai dit Ça fait des années Que j'ai regardé Du coup je m'en souviens à moitié Et en plus de ça J'ai pas envie de vous spoiler Mais vraiment C'est C'est Je vous avais peut-être l'impression Que je vous le survends C'est pas mon intention De vous le survendre C'est vraiment là Je vous dis mon ressenti Moi je suis vraiment très 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 content Que ça soit sorti Ça fallait que ça sorte Ça c'est sûr Un merci énorme à Mayan Franchement Et Mayan c'est les héros de cette vidéo Voilà Mayan les héros de cette vidéo Point Franchement Mayan Rien que ce Éditer ça C'est vraiment Je vous ai dit tout à l'heure Que pour moi c'était juste l'éditeur de Kingdom Et que Kingdom ça m'intéressait pas trop pour l'instant Voilà Dans ma tête c'était vraiment juste Juste l'éditeur de Kingdom Et éventuellement de quelques Manga coréens Quand j'ai vu Konosuba Je me suis dit Ah sympa Mayan Il sort des trucs bien En fait Et quand j'ai vu Tomber du ciel Donc sur Anoto Shimono Là j'étais en mode Mayan Vous êtes passé dans le top tier Des éditeurs direct A vie Jusqu'à A part si ça devient monnaie courante Que les éditeurs fassent ça Genre déterre des vieux trucs Que j'aimais bien Quand j'étais Quand j'étais il y a plusieurs années Voilà A part si ça devient monnaie courante Que tous les éditeurs fassent ça Mayan vous êtes top tier dans mon truc des éditeurs Pour toujours C'est génial Et en plus C'est dommage Parce que du coup C'est un des trucs Qui a le moins d'attention Je pense Dans leur catalogue Parce qu'à part moi Il y a tout le monde qui s'en fiche Parce que du coup Vous voyez Les fans de Kingdom Ou de Konosuba Qui marchent bien en ce moment Mais évidemment Je sais pas Pourquoi en fait Ils ont sorti ça Je me le demande vraiment Parce que A part si un mec Qui était comme moi Dans la maison d'édition En mode Eh on sortirait pas Sans Anoto Shimono J'aimais bien ça Quand ça existait En animé A part s'il y avait un mec comme ça Dans les locaux Qui a lancé le projet Parce qu'il fallait trouver une série Je vois pas comment C'est venu Ça leur est venu à l'esprit Peut-être qu'ils Je sais pas Peut-être qu'ils l'ont eu en pack Genre Eh vous nous donnez ça Gratos Avec Avec le Si je prends tel manga Monsieur l'éditeur japonais Si je vous prends les droits Tel manga Vous me donnez celui-là Je sais pas C'est vraiment spécial Comme choix Mais c'est un choix Que j'apprécie énormément Non sérieusement J'arrive pas à me En fait là depuis tout à l'heure Je me dis que je me répète trop Et que j'en fais des tonnes Mais j'arrive pas à m'arrêter de parler Parce que j'ai vraiment envie Que vous compreniez Que c'est génial C'est génial Bon j'en fais des tonnes La vidéo elle va faire la moitié du temps sur ça Donc je vais me calmer En tout cas Lisez Lisez Surano Toshimano Ça encouragera peut-être les éditeurs De manière générale A les fouiner dans les vieux mangas Qui datent d'il y a Dix ans Et qui n'ont jamais été édites en France Franchement Hyper content Petit bémol Les tomes sont pas faciles à trouver Je sais pas pourquoi Parce que pour tout vous dire Le deuxième j'ai déjà vu en magasin Mais quand j'ai voulu l'acheter Il était plus là Et les 3 et 4 Je ne les ai jamais vus en magasin Alors que Même en allant le jour de leur sortie Vous voyez ce que je veux dire Et ça m'embête un peu Parce que là on est au 4 Et j'en ai 3 de retard Alors que c'est un truc Que je veux suivre très très assidûment Donc bon Voilà Petit couac Mais ça je pense pas Que ce soit de la faute des éditeurs Peut-être qu'ils en impriment pas assez Mais après Ils vont pas en imprimer plus Qu'ils en vendent Bon j'essaierai de les commander Ou de les trouver Mais en tout cas Vraiment génial Et c'est mon coup de coeur du mois Bon et ben Voilà Donc c'est tout pour les lectures Manga du mois de Septembre Donc comme vous avez vu Beaucoup moins que le mois d'août Heureusement dans un sens Et voilà Et puis bon Même si je l'ai dit toute la vidéo Je le rappelle Vraiment La sortie de Tomber du ciel Donc sur Hano Hoto Shimono Par les éditions Meyan C'est le cadeau Du siècle Pour l'instant Pour moi C'est la meilleure Annonce de sortie De tous les temps Donc vraiment Vraiment cool Mais bon Je vais m'arrêter là dessus J'en ai déjà beaucoup trop parlé Ça doit faire La moitié de la vidéo Que j'ai passé dessus Donc bon Voilà Mais en tout cas Donc voilà C'était des lectures agréables Beaucoup moins forcément Parce qu'il y a la fatigue J'ai repris les études là Vu que c'est plus la vacances Donc beaucoup moins de temps Et beaucoup plus de fatigue Ce qui fait encore moins de temps Au final Du coup Voilà Petite lecture du mois Mais lecture du mois Intéressante En ce qui me concerne Donc vraiment cool Hâte de lire le tome 6 De La grande aventure de Happy Et voilà Donc ce sera tout Portez vous bien A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada